bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel si je prends le micro c'est mieux voilà c'est mieux donc bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va parler créativité pour le troisième exercice existants sur la chaîne aujourd'hui on va faire un exercice que j'ai appelé l'exercice de l'émotion à trois branches c'est un exercice pour travailler ta créativité mais qui est totalement exclusif parce que tout simplement qu'il a été inventé par moi même voilà l'idée c'est de représenter ton émotion du moment graphiquement artistiquement et créativement parlant grâce à une règle de 3 qui est trois couleurs trois sujets et trois formes ce tutoriel est assez spécial par rapport aux autres parce que je tu ne vas pas me voir créer en tant que tel je vais plutôt t'expliquer le concept de l'exercice la manière de procéder je vais te donner mes conseils et je vais également te montrer les exemples que moi j'ai fait et on va les analyser ensemble je vais donc te donner du coup mais mes processus de création et les clés pour que tu puisses en face pour que tu puisses en faire de même je vais y arriver alors la surprise du jour c'est que cette vidéo en réalité elle correspond au premier exercice de créativité que tu vas pouvoir réaliser durant un challenge de cinq jours que je t'offre totalement gratuitement sur les thématiques de l'émotion et de la créativité l'objectif de ce challenge c'est de pouvoir libérer travailler sa créativité tout en relâchant ses émotions à travers une activité artistique si tu souhaites donc participer à ce challenge de cinq jours qui est totalement gratuit je t'invite à regarder la vidéo et je te donne toutes les informations pour suivre le challenge en fin de vidéo alors si tu es prêt on y va let's go voilà donc je vais commencer par te parler du matériel qu'il te faut vu que ça va se passer sur un challenge de cinq jours l'idée c'est que tu récupères un carnet si tu as un carnet de croquis c'est parfait si tu as un journal créatif c'est parfait si tu n'en as pas essaye de récupérer un carnet un petit un petit carnet en fait de croquis où tu vas pouvoir dessiner dedans ça peut être si tu n'en as vraiment pas n'en achète pas pour cet exercice là à part si tu as vraiment envie de continuer ça où tu as envie de d'investir un peu effectivement dans toi dans ta créativité et tu te dis que c'est un bon moyen peut-être de t'engager sur la durée alors fais le si c'est pas le cas si tu as juste envie de le faire maintenant tout de suite tu n'as pas envie d'attendre à ce moment là je te conseille de prendre une feuille à quatre plusieurs feuilles à quatre même et de les plier en deux pour faire toi même en fait ton petit carnet alors ça peut être des feuilles à quatre mais ça peut être des feuilles à trois ça peut être voilà créer ton petit carnet à toi tu peux faire des trous passer une ficelle dedans etc créer ton propre petit carnet juste pour le challenge il n'y a aucun souci donc l'idée c'est que plus tu vas avoir un une feuille petite plus ce sera moins tu auras peur en fait de la remplir et plus elle sera grande et plus ça peut être impressionnant à remplir donc n'hésite pas à prendre un format un peu plus petit qu'une feuille à quatre c'est voilà ça dépend vraiment de ce que tu as l'habitude de faire si tu es assez habitué à créer ou pas voilà donc l'idée c'est voilà moi je vais te montrer dans le style un peu des des carnets que tu peux avoir il ya ce petit genre ce genre de petits carnets comme ça c'est très sympa parce que du coup c'est petit et et comme je te disais c'est hyper facile à remplir ça fait beaucoup moins peur de remplir en fait ce genre de carnet donc tu as les petits carnets comme ça tu as des carnets comme ça qui te permettent de remplir c'est vraiment là le carnet avec la base comme ça ça tu trouves ça vraiment dans tous les magasins il n'y a aucun problème tu as le format un peu plus grand comme celui ci avec les feuilles détachables et tu peux également prendre des carnets qui sont incarnés qui n'a pas les couplées les feuilles blanches ça ça peut être hyper intéressant aussi voilà donc ça c'est vraiment à toi de voir tu choisis vraiment ce que tu veux en tout cas l'idéal c'est d'avoir déjà ton carnet quand tu commences du coup cette vidéo pour pouvoir ensuite continuer le challenge dans les jours d'après donc voilà concernant le carnet de croquis ou le journal créatif comme tu souhaites l'appeler il va te falloir l'ensemble de tes de ton matériel en fait créatif c'est à dire que l'idée d'aujourd'hui sur ce tutoriel c'est de choisir du matériel que tu vas vouloir utiliser juste pour cette vidéo c'est à dire que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dit ok je veux travailler quoi aujourd'hui moi aujourd'hui je veux travailler les feutres à alcool ça se trouve toi tu auras envie de travailler les crayons de couleurs ça se trouve tu auras envie de de travailler avec de la pastel peu importe choisis toi un médium d'accord tu choisis un médium tu le sors tu te le mets sur ta table de travail et ensuite tu vas prendre deux autres médiums que tu as envie peut-être de travailler avec donc moi j'ai pris des feutres qui sont normalement c'est des feutres c'est des feutres aquarellables voilà j'ai pris donc c'est des pointes fines du coup j'ai pris plusieurs couleurs donc j'ai pris en fait j'ai tout sorti j'ai sorti mon matériel et j'ai pris pareil un autre un autre un autre pack de feutres qui sont pareil à pointes fines j'ai vraiment été sur mon ensemble de feutres cette fois ci et j'ai également sorti mes crayons de couleurs je suis pas du tout en fait j'ai voulu sortir de ma zone de confort en fait avec ce challenge et utiliser des choses que j'ai moins l'habitude d'utiliser les feutres à alcool honnêtement je suis vraiment pas doué il faut vraiment que j'apprenne à les utiliser façon vous allez voir dans ce que je vais faire ça va pas être top top vous allez voir mais l'avantage en fait de ce cet exercice c'est de pouvoir utiliser tester des nouveaux médiums où justement vous améliorer vous dans dans un mais avec un médium dont vous n'avez pas l'habitude donc les crayons de couleurs c'est pareil je suis pas je suis pas je suis pas fan de ce médium là mais voilà l'idée c'était voilà de sortir un peu de ma zone de confort et d'utiliser des choses voilà donc vous avez une base vous prenez votre base ma base moi ça va être mes feutres et ensuite quand je vais créer je vais je vais rajouter en plus par dessus des petits éléments avec ça avec ça quand je sentirai que j'en ai besoin quand je sentirai que j'en ai envie quand je sentirai que mon émotion me le dit tout simplement donc l'exercice de l'émotion à trois branches c'est quoi en fait c'est un exercice de créativité qui va te permettre de travailler sur ton émotion du moment à travers une technique artistique à travers un moment artistique on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer étape par étape comment réaliser cet exercice donc premièrement tu vas devoir définir ton émotion du moment c'est à dire eh bien peut-être que en ce moment tu es assez calme peut-être en ce moment tu as une aujourd'hui tu as une énergie tu es très énergique peut-être que tu es triste peut-être que tu es en colère voilà donc définis donc là il y a déjà une phase d'introspection qui va devoir se faire autour de ton émotion du moment si tu as plusieurs émotions en ce moment ce qui est fort probable je te conseille de définir vraiment celle qui en ressort celle qui ressort le plus celle qui domine les autres donc par exemple là pour les le premier exemple que je vais te faire on va partir sur une émotion calme alors je tiens à expliquer d'abord que effectivement aujourd'hui tu ne vas pas voir mon processus de création c'est à dire que j'ai déjà réalisé ces exercices en avant en avant 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 la vidéo et l'idée c'est que je te montre vraiment le processus comment j'ai fait pour atteindre les dessins que tu vas voir aujourd'hui et tout le processus en fait de l'exercice donc moi la première fois que j'ai réalisé cet exercice j'ai écrit que j'étais calme donc mon émotion du moment c'était calme donc ensuite ce que tu vas devoir faire c'est trouver donc ton matériel définir ton matériel donc normalement si tu suis la vidéo c'est déjà fait mais je tiens à préciser qui c'est bien que tu prennes une feuille et que tu écrives tout ça donc tu écris sur un papier ton émotion d'accord ensuite tu vas écrire le matériel en fait ça t'engage à utiliser ce matériel là donc tu vas écrire mon matériel et puis tu vas lister ici les trois ou les trois médiums que tu as décidé d'utiliser durant ce tutoriel donc moi je vais écrire feutre à alcool je vais écrire feutre calligraphie et crayons de couleurs alors si vous en avez trois ou quatre c'est pareil vous inquiétez pas vous n'êtes pas obligé d'être sur absolument sur trois même si l'idée c'est effectivement d'aller de trois en trois c'est mieux mais ne vous privez pas d'utiliser un médium si vous en avez vraiment très envie voilà gardez le autour de vous sur votre table mais voilà ça se trouve vous n'utiliserez même pas vous en avez peut-être envie ce moment mais ça se trouve vous ne l'utiliserez pas donc ne vous privez pas ne vous bloquez pas sur des choses juste parce que je vous ai dit que l'exercice ça devrait se passer comme ça donc ensuite l'idée c'est de définir vos couleurs donc c'est un exercice qui est assez relaxant prenez le temps de le faire donc l'idée c'est ok j'ai mon émotion actuellement je suis calme donc l'idée c'est de choisir trois couleurs qui sont également des couleurs calme donc moi j'ai fait j'ai pris ma grosse boîte de feutre et j'ai fouillé et j'ai réussi à trouver trois couleurs qui me parlait sur le moment c'est il faut que ça vous parle il faut que votre intuition soit présente et que voilà le choix des couleurs vous plaisent que vous que ce soit en parallèle vraiment avec votre émotion du moment donc moi j'ai choisi ces trois couleurs là donc c'est une couleur hop je voulais mettre là un rose j'ai pris tout dans les tons du coup pastel ce qui je trouve à mon sens représente très très bien du coup mon état de calme voilà donc c'était un rose un bleu et un violet ensuite l'idée c'est que vous allez brainstormer sur des sujets au niveau de votre émotion je m'explique calme ça vous fait penser à quoi calme ça me fait penser à la mère vous l'écrivez d'accord calme ça me fait penser aussi à un bébé qui dort pourquoi je ne sais pas je ne suis même pas maman mais voilà c'est le premier truc qui est un des premiers trucs qui m'est venu en tête c'est un bébé qui dort donc vous l'écrivez vous écrivez en fait tout ce qui vous vient par la tête moi je vais écrire tout ce qui me vient par la tête avec l'émotion calme voilà donc vous n'êtes pas obligé en fait d'en faire une tonne moi j'ai mis plein de petits traits etc mais vous n'êtes pas obligé d'en faire une tonne s'il y en a déjà qui vous parle qui vous correspond vous n'êtes pas obligé d'insister vraiment de creuser à fond vous pouvez ne pas être hyper inspiré non plus vous avez le droit voilà donc l'idée maintenant c'est un sélectionné 3 qui vous parle vraiment 3 qui vous vous avez envie de créer dessus voyez donc moi j'ai choisi mère j'ai choisi bébé qui d'or et j'ai choisi forêt voilà donc mes trois sujets et trois sujets sur lesquels je vais pouvoir créer aujourd'hui ensuite on va faire la même chose mais sur des formes alors pourquoi des formes et en les formes c'est ce qui va vous guider durant votre création l'idée c'est de de trouver trois formes qui vous inspire le calme qu'est ce qui représente le calme au niveau des formes pour moi au niveau des formes je dirais qu'un rond c'est une forme calme qu'est ce qui est calme un trait horizontal un trait horizontal ça me fait penser au calme ça me fait penser à à dormir ça me fait penser voyez l'horizontalité me repose donc très horizontal une onde aussi une onde voyez ça a un pouvoir assez apaisant assez calme voilà au final je suis assez convaincue par ces trois ces trois formes donc en fait je vais pas aller plus loin et je vais les sélectionner donc l'appareil je sélectionne si vous vous en avez plusieurs vous sélectionnez également comme l'exercice d'avant vous sélectionnez les trois formes qui vous parle le plus et donc là je les retranscrits ici voilà donc quand c'est fait là vous avez fait déjà la première base en fait de votre exercice et donc on va choisir on va essayer de relier l'idée c'est de relier ces trois éléments avec ces trois éléments donc la mère comment je pourrais la représenter avec quelle forme je pourrais je pourrais la représenter le plus moi je dirais que mère et ondes ça irait très bien ensemble ok donc je les relis ensuite le bébé qui dort entre le très horizontal ou le rond je pourrais choisir les deux parce qu'un bébé qui dort ça pourrait être un bébé qui est allongé sur son lit à l'horizontale ou le rond qui est envoyé un mitouflé comme ça dans son dans son lit ou autre part donc moi ce qui me plaît le plus par rapport à la forêt voyez la forêt la forêt dans un rond je me le vois pas pourtant on peut très bien le faire mais moi ça m'inspire pas donc bébé qui dort je met dans le rond et la forêt le très horizontal voilà donc l'idée c'est que vraiment vous arrivez à relier les sujets avec les formes et en fait ce sont c'est tout ça qui va faire que vous allez pouvoir créer sur votre croquis en fait sur votre croquis sur votre croquis sur votre votre carnet de croquis sur votre journal créatif c'est là que vous allez partir c'est votre base en fait il faut que vous suiviez tous ces différents éléments donc vous allez prendre votre matériel vous allez prendre donc vos trois couleurs de base d'accord les trois couleurs de base mois elles sont là et ensuite vous allez dessiner quelque chose ça peut être vous pouvez dessiner trois éléments différents vous pouvez dessiner un vous pouvez faire une sorte de je vais trouver mémoire ça peut en fait la totalité de votre feuille en fait peut mélanger les trois c'est à dire que ça peut être une mère vous pouvez voir la mer au fond avec un bébé qui dort sur la plage et la forêt au fond là par là ça peut être en fait un ensemble voilà ça peut être un ensemble ou ça peut être trois éléments différents c'est vraiment à vous de lâcher vous réfléchissez essayez de vraiment vous lâcher donc maintenant l'idée c'est que je vais te parler de mon processus de création et je vais analyser avec toi mon dessin donc voici le dessin alors ce dessin honnêtement il est pas du tout c'est pas une oeuvre d'art c'est vraiment un dessin pour y mettre mes émotions j'ai parlé avec mon coeur j'ai parlé avec mes émotions au moment où j'ai dessiné ce dessin j'étais dans un dans une attitude très calme très posée et j'avais besoin en fait de ces couleurs très soft très très légère et l'idée c'est vraiment vous arrivez en fait à reproduire vos émotions sur votre feuille donc l'idée là c'est que j'ai représenté effectivement j'ai commencé j'ai commencé mon dessin avec mon fameux rond et le bébé qui dort alors c'est un bébé qui dort en été ça fait plutôt penser à un bébé dans un fœtus enfin un bébé fœtus plutôt un fœtus quoi tout simplement je vais y arriver donc c'est vraiment l'esprit c'est assez spirituel en fait j'ai l'impression comme représentation il n'y a pas de visage il n'y a pas de voilà c'est vraiment il est franchement qu'est ce qu'on peut faire de plus calme que ça honnêtement voilà c'est c'est quelque chose qui est très apaisant je trouve comme image l'idée là n'est pas du tout dans le dessin savoir dessiner un bébé fœtus savoir dessiner des arbres ou savoir dessiner un poisson c'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est vraiment de pouvoir libérer votre créativité libérer vos vos émotions sur votre feuille donc du coup j'ai commencé avec mon fait avec ce rond là et le bébé ensuite j'ai créé une sorte de bol en fait dans lequel il serait en train de flotter pareil flotter ça me fait penser à vraiment quelque chose de calme de poser et l'eau aussi c'est pareil donc je voulais faire je voulais faire la mer à la base ici il devait pas y avoir de mer la mer c'était c'était cet espace là avec l'algue que j'ai représenté avec l'algue et le poisson voyez ce lien de l'algue qui vient accrocher le bébé parce que dans ma tête c'était il fallait que je le crée comme ça il fallait que je le dessine comme ça et on peut on peut analyser plein de choses mais c'est pas vraiment le but en réalité le en réalité c'est plutôt vous montrer que il faut que vous arrivez juste à suivre cette base là c'est à dire que le bébé avec le rond ici ok la mère et les ondes la mère et les ondes voyez que j'ai représenté sous forme d'onde et ensuite la forêt avec son trait horizontal j'ai décidé pour le trait horizontal voyez de tracer un horizon et de dessiner ma forêt derrière en fond une forêt un peu enchanté un peu imaginaire avec des dessins j'ai beaucoup de moi j'aime tout ce qui est en rapport avec le zentangle les petits dessins je suis très motif etc donc j'ai tendance à vouloir toujours y mettre un peu ces inspirations là et du coup j'ai fait une base tout au début j'ai fait absolument fait tout avec mes feutres à alcool ok donc faites comme moi faites une base d'accord et ensuite aller dans le détail c'est à dire qu'après j'ai voulu détailler à mettre du crayon de couleur ici d'accord j'ai mis mon crayon de couleur ici j'ai fait mes contours au crayon de couleur ok je suis mais tous les contours j'avais envie de faire mes contours au crayon de couleur et puis après j'ai j'ai dit j'ai envie d'utiliser mes feutres là à pointe fine qui sont en fait des feutres à calligraphie et du coup je les ai utilisés pour faire des détails sur tout sur tout ma toute ma création sur tout mon dessin donc voilà donc en gros l'idée c'est vraiment d'arriver à faire un dessin qui vous libère de vos émotions actuelles alors là vu que ce sont des émotions qui sont plutôt positives d'être calme c'est positif par contre ça peut être de la colère si vous avez choisi la colère ça peut être un moyen de vous d'extérioriser en fait vos émotions et de les poser sur votre croquis de les poser de les exprimer en fait tout simplement et et voilà donc c'est un exercice qui à mon sens est très 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 intéressant donc on va faire rapidement je vais rapidement vous montrer les deux autres dessins que j'ai fait sur d'autres émotions pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce qui est faisable de ce que en réalité c'est plus pour vous montrer le processus de création avec ce tableau là plus que de vous montrer effectivement mon dessin parce que le dessin il faut qu'il soit personnel et totalement totalement personnel c'est ça donc on reprend voilà donc j'ai gommé tout ce qui va changer pour ce nouveau ce ce nouvel exercice et donc là l'émotion que j'ai choisi c'était énergique parce que c'était une émotion qui était en moi mais en second plan donc il fallait quand même que ce soit pour ça fonctionne cet exercice il fallait que ce soit une émotion que je ressente quand même un minimum donc j'ai choisi l'émotion énergie énergique pardon je garde le même matériel parce que le but c'était de vous montrer vraiment comment dire de vous montrer ce que pour l'exercice donc je voulais pas changer spécialement en fait le matériel les couleurs que j'ai choisi alors les couleurs que j'ai choisi pareil j'ai repris des feutres à alcool et la base j'ai choisi ce bleu là qui me parlait par rapport à pour représenter l'énergie que j'avais en moi c'est quelque chose pour moi le bleu qui est très prenant qui est très énergique à mon sens donc voilà vous voyez ce c'est un bleu qui est quand même très 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 puissant très visuel ensuite j'adore la combinaison du bleu et du rose je trouve ça absolument magnifique et honnêtement le rose ça me parle beaucoup donc j'ai choisi ce rose là qui est un rose qui va très très bien avec ce bleu et puis j'ai voulu j'ai trouvé ce vert j'ai hésité avec un jaune j'ai hésité avec une autre couleur aussi mais finalement je suis restée sur cette combinaison de trois couleurs bleu vert et rose donc voyez par rapport aux premières couleurs on n'est pas du tout sur la même tonalité là on voit que ce sont des couleurs qui représentent une émotion plutôt calme alors qu'ici on est plutôt sur une émotion plutôt énergique voilà donc ensuite suite de l'exercice brainstorming sur des sujets l'énergie là l'émotion énergique ça me fait penser à quoi ça me fait penser à une pile pile ça l'énergie mais voilà vraiment aller sur des choses tout ce qui vous passe par la tête vous l'écrivez peu importe c'est stupide c'est pas stupide y'a rien de stupide on continue on met ce qu'on ce qui nous passe par la tête l'énergie ça me fait penser à quoi enfin énergique plutôt ça me fait penser à de la musique la musique ça donne beaucoup d'énergie le vent ça donne de l'énergie qu'est ce qui énergie qui est puissant qui est qui donne de l'énergie un éclair bon voilà je vais m'arrêter là donc il ya j'ai quatre du coup j'ai quatre quatre mots quatre sujets et donc dans ces quatre sujets je vais en choisir trois donc je vais choisir musique vent éclair honnêtement la pile elle me passionne pas trop et ensuite on va passer dans les formes donc pareil qu'est ce qui dans les formes qui existent triangle carré rectangle peu importe qu'est ce qui qu'est ce qui est représentatif de un mouvement énergique une émotion énergique donc j'ai des pics des pics du style un peu comme ça voyez je vais avoir des triangles triangles je trouve ça assez en fait c'est toutes les formes qui vont avoir des pointes en fait en réalité donc le triangle mais aussi des lignes des lignes verticales comme ça voyez bien qui ont un effet énergie on monte on se lève voyez c'est ça c'est ça ça me pour moi ça me représente l'énergie donc du coup j'ai trois qui me correspondent plutôt bien donc je vais me les mettre ici et je vais les mettre plutôt comme ça voilà et donc l'appareil on va du coup relier ces trois sujets avec ces trois formes donc l'éclair je vais le mettre avec le triangle le vent je vais le mettre avec les lignes verticales après ça peut être aussi des lignes horizontales je verrai en fait au niveau de la au moment de la création et ensuite la musique je vais mettre avec les pics oui ça me fait penser aux aux pics de musique quand on voit je sais pas comment ça s'appelle quand on voit la musique faire comme ça donc je trouve que c'est plutôt pas mal et donc du coup je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer ce que j'ai fait donc avant de vous montrer mon dessin je tiens vous expliquer qu'effectivement cet exercice il a beaucoup moins fonctionné pour moi parce que c'était déjà ma deuxième émotion c'était pas mon émotion de base mon émotion de base c'était le calme la sérénité et du coup travailler sur sa deuxième motion sur une émotion qui est beaucoup moins forte ça m'a beaucoup moins stimulé au niveau de ma créativité et c'est pour ça que c'est important que vous choisissiez l'émotion la plus forte qui est en vous pour pouvoir être inspiré donc voilà ma deuxième création donc voyez c'est beaucoup plus énergique beaucoup plus visuel au niveau des couleurs ça pète donc voilà j'ai commencé avec mon éclair ça me parlait l'éclair je me suis dit c'était censé être vraiment mon dessin central qui coupe en fait mon dessin j'avais j'avais besoin que voilà l'éclair ça casse en fait ma feuille en deux quoi donc j'ai fait mon éclair au crayon de papier et puis après je me suis dit qu'est ce que je peux faire pour arriver à représenter l'éclair avec mes triangles et donc en fait j'ai tout simplement divisé en fait mon éclair en triangle que j'ai colorié avec mon feutre et là j'ai mis des contours avec ces feutres là et puis ensuite j'ai dit ok la musique ça me parle plutôt bien la musique avec les piques là comme ça ça me parle donc je vais faire ça donc j'ai commencé et j'ai fait donc sur une ligne plutôt horizontale j'ai fait mes pics de musique en vert et puis après je honnêtement je savais pas trop quoi faire et ça me parlait de plutôt faire des traits comme ça ça m'a permis de me détendre aussi parce que c'est un mouvement qui était répétitif et qui était très intéressant du coup à faire c'est pas joli mais c'est pas grave c'était pas le but du tout c'est pas c'est pas clairement c'est pas c'est pas c'est pas l'oeuvre la plus belle du monde on est d'accord et ensuite j'ai décidé de faire mon vent ma représentation du vent sous ligne dans des lignes horizontales j'ai pas ça m'a pas parlé sur le coup les lignes verticales pour le vent j'ai plutôt voulu faire des lignes horizontales ça représente beaucoup moins l'énergie mais je voulais je voulais le faire donc je les fais de ce côté là avec voyez avec mon feutre bleu et puis j'avais cet espace là et puis je me suis dit oui ok les lignes horizontales ça représente pas trop je vais essayer de faire un mix en fait entre un mix un mix un mix entre la musique et le vent avec mes lignes verticales donc du coup j'ai représenté ça ici voyez c'est quelque chose c'est pas un dessin où j'ai dessiné j'ai pris mon feutre j'ai fait des traits quoi voyez mais au final c'est le fait de faire la composition le fait de réfléchir de me dire ok je transpose mes émotions mon énergie je veux représenter mon énergie ici avec mes couleurs avec mes feutres au final ici j'ai utilisé quasiment que mes feutres je n'ai pas quasi j'ai pas utilisé de crayon couleur j'ai pas utilisé cela j'ai utilisé juste celui là ici voilà c'est tout le reste c'est avec le le feutre voyez vous pouvez l'utiliser en différentes manières donc c'est pour ça qu'il ya du plus fin et du plus large mais j'ai utilisé vraiment que mes feutres à alcool j'avais besoin de représenter mon énergie de vider mon énergie et honnêtement ça m'a fait un bien fou parce que j'ai vidé mon énergie j'ai été rapide sur ce dessin là et du coup j'ai pas eu besoin de réfléchir à me dire ok je vais prendre quel quel crayon j'avais pas une une quand j'ai fait ce dessin par rapport à sa vie d'avant j'ai été beaucoup plus énergique et et c'est ça que je veux que vous arriviez à avoir quand vous faites votre propre création alors du coup j'ai coupé la vidéo et du coup je me suis réinstallé pour vous montrer du coup mon troisième dessin ma troisième expérience mon troisième exercice créativité émotion et du coup j'ai travaillé sur une troisième émotion mais qui n'était pas du tout en moi donc c'est aussi pour vous montrer que ne faites pas ça parce que le résultat ne sera pas bon parce que vous ne serez pas inspiré parce que parce que vous n'aurez pas cette créativité qui est nécessaire c'est à dire vous avez besoin d'être inspiré vous avez besoin pour créer vous avez besoin d'être de ressentir des émotions et des émotions qui sont en vous pour pouvoir les transposer c'est à dire que tout ce que vous allez créer tout ce que vous avez dessiné a forcément un lien avec l'émotion que vous allez ressentir sur le moment et c'est la preuve avec mon exemple c'est à dire que j'ai voulu représenter la tristesse et je n'étais pas du tout triste au moment où j'ai réalisé cet exercice donc j'ai fait tristesse triste le matériel que j'ai utilisé alors justement j'ai voulu sortir de mon de mon compte de mon confort et de ma zone de confort et utiliser un matériel que je n'ai absolument jamais utilisé j'ai ouvert honnêtement j'ai j'ai ouvert il y avait encore le glisseur sur ces pastels c'est des pastels que ma mère m'a donné que je n'ai jamais utilisé et j'avais envie du coup de tester de tester et je me suis dit c'est l'occasion c'est dans ce genre d'avec ce genre d'exercice qu'il faut vraiment tester ce genre de choses donc du coup là je vais même retirer ça ce que je n'ai pas fait et là j'ai mis juste des pastels voilà j'ai pas je vous dis j'ai pas été inspiré à la base je voulais utiliser pastels je voulais utiliser des feux je voulais utiliser voilà des choses plein de choses sauf qu'en fait la tristesse le mot triste ça m'a ça m'a vidé en fait ça m'a vidé et du coup j'avais plus envie d'utiliser autre chose quoi voyez c'est quand je vous dis que tout est tout est lié c'est impressionnant donc du coup j'ai utilisé que la pastel donc j'ai pris trois couleurs j'ai pris du vert j'ai pris du vert j'ai pris ce marron là ça m'insiste je sais pas c'est des couleurs d'automne vous voyez les couleurs d'automne ça ça me ça m'a inspiré ça m'a inspiré ces trois couleurs là voilà donc j'ai décidé de prendre du vert un marron plutôt terre et un marron foncé et puis ensuite du coup j'ai fait mon fameux brainstorming sur les différents sujets sur ce que m'évoque la triste est la tristesse mon émotion triste qu'est ce que qu'est ce que pour moi c'est quoi qu'est ce que ça représente quand je suis triste à quoi ça me fait penser voilà plus à quoi ça me fait penser ça m'a fait penser bas forcément pleurer quand tu es triste tu pleures ça m'a fait penser à la pluie la pluie je trouve ça triste personne personnellement et ça m'a fait penser également à l'automne après j'avoue que le mot automne ça m'a été inspiré par les couleurs que j'ai pris juste avant mais c'est vrai que l'automne honnêtement c'est quand même la période de l'année qui est plutôt triste c'est la mort des feuilles c'est la mort de plein de choses c'est c'est un renouveau l'automne c'est la fin plutôt du cycle donc du coup ouais c'est pour moi c'est triste c'est triste donc du coup bah c'est pareil honnêtement j'ai pas été très sur tous les exercices j'ai pas eu énormément d'idées au niveau du brainstorming mais vous vous pouvez en avoir beaucoup c'est fort probable donc là du coup pareil je remets mes trois sujets ici pluie et automne et ensuite donc brainstorming sur les formes alors les formes j'ai eu plusieurs idées j'ai eu des traits comme ça des traits dans le style arc comme ça c'est triste voyez quand on fait quand on dessine un bonhomme qui est triste il fait comme ça voilà ou même des arcs de cercle un peu comme ça un peu genre vous avez le trait droit et puis d'un seul coup ça tombe voyez c'est triste comme ça ça fait un mouvement je suis bien mais finalement je vais pas très bien ensuite j'avais envie de mettre une goutte bah un peu pour ce que du coup vu que on est un quand même assez influencé par les sujets qu'on a choisi pour les formes aussi donc du coup la goutte pour moi c'est vrai que c'est quelque chose qui tombe qui qui a un aspect ça c'est une forme triste donc du coup je les mis aussi là dedans et du coup j'ai décidé de récupérer les trois formes donc les traits comme ça verticaux l'arc de cercle plutôt l'arc en ciel on va dire plutôt et et la goutte et il a quand la forme de l'arc comme ça dans ce sens là j'avais mis aussi celui là mais au final celui là il me faisait plus penser à un sourire donc je l'ai pas je l'ai pas mis mais celui là vu que c'est un arc en ciel ça m'a fait penser au beau temps après la pluie et c'est plus ma manière de penser donc j'ai été un peu influencé par ça donc voilà donc j'ai du coup ma pluie j'ai pleuré j'ai ça et automne on va dire ça et donc vous allez vite comprendre ce qui s'est passé donc ce qui s'est passé c'est que je n'étais pas inspiré du tout alors je vous explique voilà ce que j'ai fait bon déjà c'est une catastrophe parce que je ne sais pas utiliser le pastel les pastels je sais pas comment on dit donc bah du coup je mettais ma main j'en avais partout enfin c'était une catastrophe donc j'ai utilisé ça vraiment comme un enfant le ferait et j'ai dessiné avec mes pastels alors après c'était très agréable à faire parce que justement c'était nouveau j'ai pris plaisir à utiliser vraiment ces pastels là mais voilà quoi enfin ça craint non j'ai honte de montrer ça non en réalité j'ai pas honte du tout parce que en fait c'est la preuve qu' il faut que quand vous créez comme je vous disais tout à l'heure il faut que vous soyez dans l'émotion il faut que vous arriviez à représenter votre émotion et moi la tristesse c'était pas mon émotion du moment donc en fait j'ai pu se réaliser une illustration comme je l'aurais fait pour réaliser un motif ou voilà donc j'ai dessiné d'abord j'ai fait mais j'ai commencé par créer mais quelques gouttes ici qui m'inspiraient cette forme là comme ça et elle m'avait pas mal inspiré ensuite j'ai voulu faire le vent comme ça donc les gouttes ce serait plutôt pour représenter du coup le fait de pleurer c'est des gouttes des larmes quoi ça pour représenter le vent donc le mouvement du vent ok j'ai rajouté du coup des petites feuilles pour montrer cet effet automne et effet de mouvement du vent et puis j'ai dessiné mon arc avec mon arc en ciel de des couleurs que j'ai choisi j'ai continué avec des feuilles et puis après j'étais pas trop inspiré j'ai mis j'ai mis de la pluie j'ai mis quelques arcs comme ça avec ah oui j'avais pas utilisé que la pastel finalement vous voyez je vous ai dit des bêtises j'ai utilisé ça aussi pareil un marqueur avec une pointe fine qui fait la calligraphie et puis puis voilà quoi j'ai fait des traits là vous reliez en fait mes gouttes et voilà mais en réalité en réalité je n'ai pas suivi ce que j'avais décidé de faire ce qu'il fallait que je fasse pour réaliser les gouttes ici je n'ai pas fait pleurer ok avec les gouttes c'est ok pluie c'est bon et automne avec un arc vous voyez je même moi là je sais plus ça m'inspire pas ça m'inspire pas j'ai en fait si j'ai réalisé ce que je devais faire mais j'ai même réalisé j'ai rajouté des feuilles alors que normalement bon c'est pas vraiment le but de rajouter des choses j'aurais dû me suivre suivre effectivement l'exercice vraiment à la ligne et je ne l'ai pas fait je sais pas je sais pas en fait vous allez peut-être me dire en commentaire que si j'ai suivi le thème mais mais ça m'inspire pas je ne trouve pas extraordinaire je trouve pas transcendant ce test ce dessin mais mais voilà c'est pour vous montrer aussi ce qui est possible de faire différentes manières voilà je voulais vous montrer tout ça voilà donc j'espère que cette vidéo que ce tutoriel t'a plu et que ça t'a donné envie de réaliser toi même du coup ce tutoriel si tu souhaites participer au challenge de cinq jours sur la thématique donc créativité et émotion je t'invite à regarder et à remplir directement le formulaire qui se trouve en description de la vidéo c'est totalement gratuit et ça dure cinq jours peu importe le moment où tu vas t'inscrire tu auras tu recevras des mails chaque jour pendant cinq jours où tu auras un descriptif de ce que tu dois réaliser durant ces cinq jours voilà tout simplement en tout cas j'espère que l'idée de ce challenge t'enthousiasme autant que moi en tout cas si c'est le cas n'hésite surtout pas venir me parler sur instagram à me dire que tu t'es inscrit au challenge me montrer également des créations ça me fera vraiment super plaisir tu me retrouveras donc sur mon instagram tu peux également m'envoyer un mail à contact arrobas créaqua.com si tu as apprécié la vidéo que tu apprécies le travail que je fournis pour que tu deviennes zen et créatif alors n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir l'ensemble des vidéos et à liker la vidéo bien évidemment voilà je te retrouve très vite dans de nouveaux tutoriels et je te dis ciao et